Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une nouvelle vidéo et cette fois pour parler cheveux. On va parler de la pousse des cheveux puisque, comme vous le savez, c'est un peu beaucoup mon obsession. Depuis plusieurs années maintenant, je veux faire pousser mes cheveux à peu près en dessous de la poitrine. C'est une longueur que j'avais à une époque et que j'aimerais retrouver. Et si vous me suivez depuis quelques années maintenant, vous savez que je galère à faire pousser mes cheveux. Et depuis deux ans en fait, j'ai complètement changé mes routines pour les cheveux en ajoutant des produits un peu plus naturels, sans silicone, etc. Et je commence vraiment à voir les résultats, avoir des cheveux beaux, plus épais, qui poussent finalement. Ça y est, je m'en rends compte, mes cheveux poussent, vous l'avez remarqué aussi. Alors là pour le coup, c'est pas l'exemple parce que je les ai coupés, voilà il n'y a pas très longtemps que je les ai coupés. J'ai coupé les pointes puisque les pointes commençaient un petit peu quand même à s'abîmer. C'est le souci quand on veut faire pousser ses cheveux, souvent les pointes sucent parce que un cheveu plus long suce plus vite. Parce qu'il est plus sujet au frottement, etc. Donc du coup, bah voilà, ça s'abîme plus vite. Du coup, je voulais partager un petit peu avec vous ce que j'avais fait tout d'abord pour mes cheveux, pour qu'ils poussent plus vite. Et surtout qu'ils poussent bien. Alors le premier conseil que je peux vous donner tout d'abord, c'est au niveau des produits que vous utilisez. Il faut arrêter le silicone. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a du silicone quasiment partout. Quand c'est pas des silicones, c'est des quats ou quaternium, polyquaternium 80, etc. Et je sais que c'est difficile parce que même dans les produits où c'est écrit en gros sans silicone, vous allez avoir des polyquaternium qui font exactement le même rôle ou des autres produits gainants, etc. Donc c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Mais une fois que vous avez trouvé les bons produits, les bonnes marques, honnêtement, ça change tout pour les cheveux. Mais vraiment, moi j'ai vraiment vu une différence. Au début c'est super compliqué parce que forcément il faut attendre que le cheveu élimine les silicones. Vous pouvez faire des bains de lait de coco aussi à vos cheveux pour éliminer le plus possible. Et si vous avez les cheveux colorés, à déconseiller parce que ça va retirer toute votre couleur, etc. Donc c'est pas du tout le truc à faire. Par contre si vous avez les cheveux de votre couleur naturelle, là franchement allez-y. Faites des bains de lait de coco pour retirer tous les produits. Ça va complètement nettoyer votre cheveux, le mettre à nu si on peut dire. Pour les autres qui ne veulent pas faire ça, moi j'ai acheté un après-shampooing et un shampoing sur silicone. Et en fait à force de les laver, de ne pas rajouter de silicone par-dessus, et bien à force, le silicone part de vos cheveux. Pourquoi je dis de ne plus prendre de produit avec du silicone ? Et bien tout simplement parce que le silicone englobe toute la fibre capillaire. Du coup ça donne un côté un petit peu plus brillant, plus... Comment dire ? Le cheveu paraît un peu plus épais, etc. Il est beau, il est soyeux, il est doux. Mais malheureusement ce qui se passe c'est que vous mettez du silicone sur un cheveu qui est parfois, dans certains cas, déjà abîmé. Donc malgré tous les soins que vous pouvez faire derrière, si votre cheveu de toute façon est englobé par ce plastique, et bien il ne va pas ou peut absorber les soins que vous allez lui donner et du coup ça ne sert strictement à rien. Sachant qu'en général les soins que vous achetez sont déjà de base bourrés de silicone, donc du coup ça ne sert à rien. Du coup quand vous vous débarrassez du silicone, ce qu'il se passe c'est que votre cheveu du coup est à l'air libre si on peut dire. Et donc il peut forcément mieux absorber tous les produits que vous allez lui donner, naturel de préférence. Donc des huiles, de l'aloe vera, voilà, ce genre de choses dans vos cheveux. Et là il va vraiment absorber les soins et il sera vraiment réparé et pas juste... Ce ne sera pas qu'une illusion optique, contrairement à ce que vous avez avec le silicone. Ensuite, deuxième conseil pour les cheveux, réaliser des gommages, des gommages en fait du cuir chevelu. Ça peut paraître bizarre, bon surtout à ne pas faire trop souvent, genre une fois par mois c'est bien. Mais en gros vous allez gommer votre cuir chevelu et du coup vous allez pouvoir retirer toutes les petites peaux mortes, les excès de ces baumes, etc. Et donc renouveler un peu le cuir chevelu qui va pouvoir respirer à nouveau. Vous allez en plus stimuler la circulation sanguine, donc du coup ça va tout de suite stimuler également le bulbe de vos cheveux. Et donc, boum, l'aider à pousser. Troisième conseil, prenez de l'huile de ricin. L'huile de ricin c'est génial pour les cheveux, vous en avez sûrement entendu parler, pour les cheveux, les ongles, les cils. C'est génial. Ça a une action stimulante en fait qui va aider à la pousse des cheveux, qui va fortifier, qui va nourrir vraiment en profondeur. C'est une huile très difficile à appliquer parce que l'huile de ricin c'est quelque chose de très visqueux. En fait c'est super dur à appliquer. Donc je vous conseille de la mélanger avec une autre huile, une huile de coco par exemple, de l'huile d'argan, pour rendre l'application beaucoup plus facile et pourquoi pas de dormir avec. Plus sur les longueurs, voilà, c'est génial. Troisième conseil, il faut couper ses fourches et ses longueurs tous les 3 mois. Je sais c'est un peu chiant parce qu'on se dit bon bah on repart en arrière en fait tous les 3 mois. Mais en fait pas du tout pour repartir sur de bonnes bases, sur des pointes qui sont saines, qui n'ont plus de fourches, qui cassent moins. Et du coup c'est mieux pour les faire pousser parce qu'en fait on a l'impression qu'ils ne poussent pas. Alors qu'en fait ils poussent c'est juste qu'ils cassent aux longues pointes et du coup la longueur ne pousse pas quoi. Bah du coup c'est super frustrant et c'est relou et en fait il faut les couper. Voilà. Mais pas non plus beaucoup genre, un petit centimètre ça suffit quoi. Ensuite pour réhydrater vos cheveux et donc les aider à pousser et également stimuler le cuir chevelu, l'Aloe Vera c'est génial. Ça va nettoyer un petit peu le cuir chevelu, bah encore une fois des peaux mortes, ça va le réhydrater etc. Donc ça va encore une fois le stimuler, c'est un pouvoir cicatrisant. L'Aloe Vera c'est génial. Je ne jure que par ça maintenant. J'ai fait une vidéo sur ça, je vous mettrai, j'ai le lien en barre d'infos. Mais l'Aloe Vera c'est une pure merveille pour la peau et les cheveux. C'est juste mais incroyable. Je vous le conseille vivement l'Aloe Vera. Franchement je ne peux plus m'en passer, vraiment c'est juste génial. Attention cependant à ne pas en mettre trop sur les cheveux parce que ça peut vite donner un effet un peu cartonné. C'est pas trop cher. Vous pouvez également dormir sur un oreiller en soie. Alors je sais ça paraît super bizarre, mais en fait un oreiller en soie, enfin une housse d'oreiller en soie, c'est quelque chose qui n'accroche pas en fait. Contrairement aux oreillers qu'on a d'habitude d'avoir, elles vont accrocher les cheveux pendant la nuit et ça va faire, ça va un petit peu les casser et les abîmer dans la nuit. Même si on ne s'en rend pas compte, ça va faire des nœuds etc. Alors qu'une tête d'oreiller en soie, ça va vraiment, les cheveux vont glisser sur la tête d'oreiller et ça ne fait pas de nœuds au réveil, vous n'avez pas de cheveux un peu électriques etc. Moi j'en ai une depuis plus de 6 mois maintenant et je ne m'en passe plus. Je l'adore et voilà, je ne dors plus qu'avec ça. Bon c'est vraiment optionnel pour le coup, mais ça existe, vous pouvez le faire. Et enfin dernière petite astuce, vous pouvez prendre des compléments alimentaires, levure de bière par exemple. Ou autres compléments alimentaires qui sont spécifiés pour les cheveux. C'est vraiment, c'est un peu optionnel aussi pour moi parce que j'ai déjà fait des cures qui n'ont pas forcément marché. Mais je pense qu'avec tous les bons traitements autour sur les cheveux, ça peut être un petit coup de boost en plus pour vos cheveux. Ça ne peut pas faire de mal je pense. Voilà pour cette vidéo et mes petits conseils pour faire pousser les cheveux. J'espère que ça vous sera utile, moi en tout cas je les suis depuis un petit moment maintenant. Et enfin voilà, j'ai les cheveux méchés donc autrement dit, normalement ils sont censés être super secs etc. Et ils sont aussi doux que si j'avais des cheveux avec du silicone. Ils sont super brillants, j'ai aucun souci avec. Ils font beaucoup moins de nœuds qu'avant, ils sont beaucoup plus épais. J'ai l'impression même si vous avez remarqué que je n'ai pas beaucoup de cheveux. Voilà. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je les coupe, vraiment c'est... Ils revivent en fait. Enfin souvent j'ai les petites longueurs, enfin les petites pointes un peu toutes fines et tout. Parce qu'à force ils se cassent donc ça fait des pointes un peu finasses. Là, voilà, je retrouve un petit peu d'épaisseur au niveau des pointes et c'est génial. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos que je vous mets juste en dessous ainsi que mes vlogs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter. Et je vous dis à une prochaine. Ciao !